Musique Bonjour, courte vidéo ce matin pour faire un petit récapitulatif sur Draconis. Une petite convention de jeux de rôle que j'ai assisté, c'était ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Moi, je suis juste allé dimanche parce que j'avais bien des choses ce week-end. Donc, en résumé, je suis arrivé là, je suis monté avec François Letarte, JDR D30. On est arrivé là, puis ça se passe au cégep du Vieux-Montréal. Puis, on était comme dans la cafétéria, puis il y avait des tables partout. Et il y avait, vite comme ça, je dirais, il devait y avoir 10 groupes qui jouaient à des jeux de rôle. J'ai vu, en regardant vite-vide, j'ai vu du Dungeon World, du Pathfinder, du Legend of the Five Rings, il y avait du Star Wars, il y avait Hero Kids, et j'ai joué à Questlandia. Puis, il y avait d'autres jeux que je n'ai pas nécessairement vus, c'était quoi. Ça, c'était comme le matin. Avant le dîner, j'ai pu rencontrer aussi un paquet de joueurs de jeux de rôle. J'ai eu la chance de rencontrer Karine Hamel, Philippe Gamache des Aventureux, Kim Low-Tech Gamer aussi, qui était descendu de Sherbrooke pour profiter de cette journée avec ses enfants. J'ai rencontré les gars de Courant Fractal. Je n'ai pas jasé beaucoup, beaucoup avec, mais j'ai quand même pu au moins les rencontrer, etc. Dans l'après-midi, c'était une nouvelle plage horaire de jeux encore. Fait que là, cette fois-là, j'ai pu jouer à Level 0, le jeu justement de Philippe Gamache, que j'ai apprécié beaucoup. C'était intéressant de se ramasser avec des gens qu'on ne connaît pas. En fait, il y en avait juste deux que je ne connaissais pas sur quatre à la table, mais quand même, j'ai joué avec des nouveaux joueurs totalement. Ça amène un vent de fraîcheur. Puis justement, le gars à ma gauche, je pense que c'était Richard qui s'appelait. Et ce gars-là, il n'avait jamais joué à des jeux de rôle, puis il venait découvrir ça. C'était vraiment le fun d'avoir quelqu'un de nouveau comme ça, qui avait des super bonnes idées. Tu vois qu'il n'était pas blasé par toutes ses parties. Il pensait, puis il avait des super bonnes idées. Il a participé. Au début, je ressentais peut-être un petit peu de gêne, mais un moment donné, tu vois, il donnait ses idées, il embarquait. C'était beau de voir quelqu'un embarquer là-dedans. Puis après la partie, justement, il a pu parler avec Philippe pour en voir des... Quand est-ce qu'il joue, à quelle place, puis tout. Ça fait que c'était le fun de faire découvrir notre hobby à des nouveaux joueurs. C'est sûr que, de ce que je crois, moi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui connaissaient déjà les jeux de rôle. Donc, quelqu'un qui ne connaissait pas ça, juste à côté de moi, ça a été super à voir. C'est sûr que là, c'était le dimanche, donc j'ai eu juste... Il y avait juste deux parties qui se jouaient, là. Mais le vendredi, il y en avait, puis le samedi, c'est toute la journée. L'année prochaine, c'est sûr, je refais cette expérience-là. Je veux m'arranger pour y retourner, parce que c'est super le fun. Ça te permet de découvrir des joueurs et des jeux. Ah, il y avait une section aussi, celle-là, je ne vais pas parler du tout, mais il y avait une section, genre, un grandeur nature dans les classes ou je ne sais pas, là. Fait qu'on voyait passer du monde avec des chapeaux déguisés. C'était quand même bien de savoir qu'il y avait ça aussi, parce que c'est une autre forme de jeu de rôle qui est importante. Puis il y avait aussi une vente de garage. Les gens pouvaient apporter leur stock, puis les vendre sur place, mais il y avait... tu rappelais ça, une feuille avec ce que tu as, quel prix, et tout. Et eux, ils se prenaient une petite cote là-dessus. Fait qu'ils vendaient ton stock pour toi. Fait que pendant que toi, tu joues, eux, ben, ils vendent ton stock en regardant une partie. Fait qu'ils se ramassent quand même quelque chose, puis tu réussis à te débarrasser de ton stock que tu ne veux plus et faire le bonheur de d'autres qui ramassent des choses qu'ils cherchaient peut-être depuis longtemps, qu'ils n'ont jamais pu trouver, tu sais. Moi, je suis arrivé le dimanche, fait qu'il n'y avait pas rien que je cherchais particulièrement, mais il y avait des jeux de société, il y avait des films, il y avait des romans, il y avait des livres de jeux de plusieurs. Pour vrai, c'est un super beau week-end que je vous suggère de ne pas manquer l'année prochaine, ne serait-ce qu'il y allait juste une journée au moins. En fait, je lance même un appel qu'il faudrait que tout le monde soit là pour qu'on se voit, là. Je veux dire, c'était la première année, mais de ce que j'ai compris, il y a une couple d'années, ça s'est déjà fait. Puis dans les autres années d'avant, des fois, il y en avait plus que 200 personnes. Là, le dimanche, peut-être qu'il y avait 80 personnes, genre. Ça ne serait pas pire de redonner la gloire d'antan à cet événement et qu'on soit à plus de 200 l'année prochaine, non? Fait que ne manquez pas ça l'année prochaine, on n'a pas les dates à rien, mais au moins, gardez ça en tête, draconiste, un événement à ne pas manquer. Si vous êtes rôliste, joueur ou maître, ça vaut la peine d'être là. Fait que je remercie aussi l'équipe qui a créé l'événement. J'ai échangé quelques mots avec Chris. C'était bien. Fait que j'espère qu'on va se voir là-bas l'année prochaine. Salut tout le monde. Hey les enfants, c'est Akulakloun. C'est l'histoire d'un barbare qui rentre dans un bar en disant Hey, c'est à qui le dragon dehors? Il y a un grand mage qui se lève et qui dit C'est à moi. Il dit Ben, c'est plate, mais notre elf barde vient de le tuer. C'est impossible, mon dragon est le plus puissant. Ouais, ben c'est parce qu'il est resté coincé dans la gorge là que le dragon l'a avalé.